J'ai speedrun Dragon Ball Kakarot pour la toute première fois et je vous avoue que c'était assez fun. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste un speedrun, il s'agit tout simplement de finir le jeu le plus rapidement possible. Et donc pour le cas de Dragon Ball Kakarot, l'objectif à atteindre va être tout simplement le générique de fin. Une fois qu'on arrive au générique de fin, le speedrun est terminé et on saura combien de temps on a mis pour finir le jeu. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou alors tu peux même t'abonner, ça me soutiendrait énormément et tu seras au courant des prochaines vidéos qui sortiront. En plus, au moment où cette vidéo sortira, on est presque aux 1000 abonnés. Si grâce à cette vidéo on pouvait passer les 1000 abonnés, ce serait vraiment incroyable. Alors je compte sur vous les gars. Allez, bon visionnage. Ok ok, ça me va, on va pouvoir y aller. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je le suis. Ça va être un beau bordel. Allez. C'est parti. Sélectionner la difficulté, évidemment, on va se mettre en facile. Je suis très curieux de savoir comment... Pourquoi c'est pas les musiques du jeu de base ? Ça va être un des combats les plus compliqués de la run, je vous avoue. Bon, maintenant. On a frappe corporelle, c'est win. Ok, on est bon. Ok. Ok, normalement il t'explique comment t'es éveillé, même pas besoin. Tranquille. C'est sympa, il y a un bouton pour aller super vite. C'est trop cool. Ok. Avant d'aller plus loin dans la run, je dois vous expliquer quelque chose. On ne va pas faire le jeu directement. On va faire un petit détour par chez Wyss. Et pourquoi par chez Wyss ? Parce que tout simplement, Wyss, quand on l'affronte, Wyss nous offre des objets qui vont nous permettre d'améliorer nos personnages, de monter en niveau. Et grâce au niveau gagné, nous allons pouvoir battre le mode Eastward beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup plus rapidement. Là, il s'allait tabasser Wyss. Je vous rassure, il y a un moment où on ne le fait plus. Je vous rassure, on ne va pas faire que ça. T'imagines le mec, il monte au niveau 300, comme ça au moment où il one-shot tout. Je vous rassure, on one-shot tout largement avant. Ça ne sert pas à grand-chose, Rafou, d'avoir les transphos. Parce qu'à partir du moment où tu surclasses les mecs en face, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te transformer et tu vas perdre du ki constamment pour ne pas grand-chose. Parce que de toute façon, tu les one-shot. Ça ne sert pas à grand-chose. En fait, le but, ça va être surtout de récupérer des potions que j'utilise depuis tout à l'heure pour les autres personnages. Genre Goku, Gohan, Piccolo. Avec les DLC. En fait, on se sert du DLC de Wyss pour faire le reste de l'histoire principale. En gros. Après avoir obtenu assez de niveaux avec Wyss sur Vegeta, et avoir accumulé assez de potions pour les autres personnages comme Goku ou Gohan, j'ai pu tout d'abord donner des potions à Goku. Et maintenant, nous allons enfin pouvoir nous lancer dans l'histoire. Et mine de rien, ça fait déjà une demi-heure que le speedrun a commencé. Et on commence tout juste l'histoire. Mais vous allez voir, nous ne nous sommes pas entraînés pour rien. C'est l'heure des tout premiers combats. La tension est palpable. Est-ce que nous nous sommes assez entraînés pour pouvoir faire face aux ennemis qui vont arriver devant nous ? Surtout pour les premiers combats. Les premiers combats sont généralement les plus durs. Car on n'a pas vraiment eu l'occasion en temps normal d'XP pour gagner en niveau. Est-ce que ce sera suffisant ? Il y a un jeu en combien de temps ? En vrai, j'aimerais bien en 5 heures. Je vous avoue. Alors ? Le chargement était plus long que le combat en lui-même. Vas-y, il vient te battre. Oh non, il est trop fort. Comment on va faire ? Il est trop fort. Bon ok, c'est une grosse blague. On est beaucoup trop fort pour eux. Ça va être un carnage. Attention ! Un Ozzaru, non ! Oh non, un Ozzaru. Ce speedrun n'a aucun sens, vraiment. Je sais pas, on le monte combien ? On va le monter niveau 20, je pense. Ah bah, il est déjà niveau 20. On va le monter... On va le monter 30 aussi, alors. Hop, voilà. Tu vas voir, Piccolo, je suis beaucoup plus fort que toi, maintenant. Prends ça ! Oh le bec ! Tiens ! Voilà ! Non mais oh ! Regarde comment il marche vite, Piccolo. Il a peur. Il s'est fait déhoutlinguer, il a peur. Maintenant, il se barre. Ça barre-toi, Piccolo. Et en un tout petit peu plus d'une heure, on arrive déjà à la fin de l'arc Saiyan en affrontant Nappa et Vegeta. Toujours avec des combats très expéditifs. Il n'a même pas le temps d'attaquer. Allez, dégage. C'était rapide. On s'en fout, on s'en fout. Arrêtez de discuter ! Oui, je peux jouer le Kaioken, qu'est-ce que je m'en sais. Je one-shot les gens, est-ce que j'ai vraiment besoin du Kaioken ? Prends ce qu'il est. J'avoue. Mais dégage. Ah non, il n'est pas content. Dégage ! Là, on voit des trucs stylés. Il a dit, tu veux jouer, on va jouer. Oui, 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 oui. Voilà. C'était rapide. On a fini. Let's go. Alors. Je me demande ils sont niveau combien ? Parce que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas ils sont niveau combien. Wow, incroyable la patate au Saiyan. C'est impressionnant, en vrai. La patate qu'il lui a mis. Ils sont niveau combien ? Ah oui, 18, d'accord. Pas le même niveau. Juste avant l'Ark Namek, nous avons un tout petit interlude. On doit affronter des Sai Baymen, aller chercher des objets par-ci, par-là. Ce qui prend quand même un petit peu de temps dans la run. Mais ensuite, on arrive à des trucs très intéressants, c'est-à-dire l'Ark Namek. Ce qu'il faut. Donc là, normalement, si je fais ça... Si je fais ça à Téléportation Ville-Ouest. Voilà. Si ça, ce n'est pas du gain de temps. Je ne me rappelais plus qu'il décollait sur... Pourquoi il décolle à Kame House ? Oh, Vegeta, ça va être drôle de le jouer. Il est niveau 65. Ça n'a aucun sens. Salut, on m'a dit de te remettre à ta place. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est les détecteurs qui pètent aussi, ça me fume. Oh, la gueule de... La gueule de Kiwi. Et plus les combats avancent dans l'Ark Namek, plus on remarque, à part Vegeta, les autres personnages, Gohan, Goku, ils ne tuent plus en un coup. Je pense que l'écart entre les niveaux des ennemis et le leur n'est pas assez élevé. Et donc, on ne fait plus autant de dégâts qu'avant. Donc, par-ci, par-là, je leur ajoute des potions pour qu'ils gagnent en niveau. Mais je suis bientôt à court de potions. Ok. J'ai quand même du mal. On ne one shot pas. Ah, voilà. Là, je préfère. Là, je préfère. C'est quand même mieux. Rikoum, rien du tout. Rikoum, va te coucher. Ouais, One Punch Man, Gohan. Non, mais je crois qu'en fait, le doyen, il m'a downgrade. Ouf. Ça reste sur l'image à chaque fois. Roh, Vegeta. Rikoum. Dum, 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 dum. Putain, la musique RP. Ah mais non laisse-moi tranquille Ok De toute façon je pense au fur et à mesure du jeu ça va être de plus en plus difficile de one shot Clairement Clairement je continue à m'entraîner pour one shot Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Niveau temps Je pense pas Est-ce que je joue Goku ou Vegeta ? Oh le bata il s'est barré Oh le bata C'est capable Ok On va peut-être augmenter Goku encore On met combien on le met 45 ? Après on peut le mettre 50 histoire d'être tranquille mais allez allons à 48 T'es foutu Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ça va s'enchaîner de ouf je crois Cinématique après combat contre Freezer Après cinématique après re-combat contre Freezer Ça va faire que des trucs comme ça je crois Piccolo a besoin d'entraînement là 45 Il y a un moment où il faudra retourner voir Whis On va retour de Dokkan Dokkan Trois joueurs J'ai pas tant de dégagé que ça en corps à corps Mais ça le fera C'est quand même déjà très très rapide On va pas se On va pas se plaindre non plus Je sais bien c'est que Vegeta c'est le plus fort One shot Donc oui pour terminer Continue de parler Allez Bon en vrai ça peut passer Enfin mais oui ça prend la mec Ouais je pense qu'on va faire ça Là en vrai On devrait tenir le coup On tue quand même très rapidement En 3-4 attaques il est mort C'est pas non plus On one shot pas Mais ça suffit largement pour l'instant Je ferais que c'était une Une skip rapide Et voilà Et là Le genre de combat Où ça va aller très très vite Voilà C'est terminé C'était sympa ça Oh bah non t'en vas pas Il est déjà bientôt mort C'est le combat final Allez à plus C'est en moins de 2h que j'arrive à finir l'arc Namek Voyant que mes personnages ne faisaient plus autant de dégâts qu'avant Je décide de retourner m'entraîner avec Whis Pour obtenir de nouvelles potions Et ainsi augmenter les niveaux de tous mes personnages Bien du coup 80 Impeccable On va essayer de monter 55 vite fait 55 ça me paraît bien Ok Bon là je pense qu'on est bon Je l'augmente aussi lui Je sais pas si je peux en fait Est-ce que je peux Oh 37 Ok Oh là là le style Let's go Ok ça va vite quand même Ça va quand même vite Nous voici à l'arc des cyborgs Et nous avons pu faire la rencontre D'un nouveau personnage jouable Trunks Mais dans ce speedrun Trunks est une véritable fraude Vous voyez le combat qu'on vient de faire ? C'est le seul Dans lequel on va jouer Trunks Et par la suite J'ai fait une grosse erreur Mais non mais non Let's go C'est énorme C'est énorme C'est trop bien qu'ils aient fait ça C'est trop bien En vrai il trage juste C'est les boobas Enfin il y a les cyborgs Que j'ai séparés en deux sagas Parce que Comme ça on voit où on en est Le sagas cyborg Tu vois ça quand même Là ça fait déjà une demi-heure Qu'on est sur les cyborgs Et on a toujours pas vu de cyborg Au début Mais sinon après c'est quasiment que du combat Beaucoup de cinématique Arrête Arrête Ah d'accord Au-dessus Un gros chapeau Pierre Il y a de grands cheveux là Regarde je comprends j'ai dit chapeau Oh les dégâts Un bisou De toute façon après ce combat là C'est la saga de Cell Après ce combat là Il marche vachement vite Ils savent que je vais les poutrer Ça marche bien le Big Bang C'est pas mal Coucho avec Trunks Let's go Du coup on va faire du Whis Si on Trunks suivra pas Et voici la plus grosse erreur De tout mon speedrun Je suis retourné M'entraîner avec Whis Juste pour obtenir des potions Afin d'augmenter le niveau de Trunks Mais je ne savais pas Que je n'allais plus jouer Trunks De toute la game Et donc j'ai perdu un temps fou Évidemment je me rendrais compte Plus tard de mon erreur Et malgré cette erreur On arrive à l'arc Cell Et on remarque tout de suite Que les combats s'enchaînent De plus en plus Il y a moins de blabla Moins de Aller par ci Allez par là On va à un point Pour enchaîner 3 4 combats Et ça va Beaucoup Beaucoup plus vite Allez on s'emprime Oh oui en plus Je vais jouer Vegeta C'est trop bien Trop bien si je joue Vegeta Tu es faible mon fils Tu es faible Oh le pauvre En plus il se protégeait Let's go Let's go Il est abusé Piccolo Les combats Waouh Quelle intensité Au niveau des combats Il enchaîne Les coups de pied Je commence à avoir mal au pouce A force d'appuyer sur le bouton Pour skipper Les dialogues Tu connais le concept d'échauffement Ah bah Vas-y Ah je fais même pas de fight contre Trunks Donc ça y est je vais plus jouer Trunks C'est fini Ah si je vais peut-être le jouer vite fait contre les Cell Juniors Mais fini Je jouerai plus Trunks Ouais ça avait pas grand chose de le monter Mais au final pourquoi je l'ai monté On l'a pas joué Trunks Ça servait à rien de le monter On l'a joué On l'a joué contre Freezer En fait tu joues jamais Trunks en fait Tu joues jamais Trunks Par contre là je joue Gohan Ok Voilà synchro Pourquoi les Dragon Ball Non mais c'est une blague Si c'est une blague elle est pas drôle Je trouve des Dragon Ball On l'a pas trouvé plus beau qu'un main inversé là Ok et maintenant Accomplis ton destin Putain le jeu qui me dit C'est toi qui peux le faire Il y a quand même que 10 niveaux d'Eka Calme toi Ouais bon ok 60 ça suffit largement 60 ça suffit largement en fait J'ai rien dit Désolé Gohan Oh mais il n'a pas marché Il est lasté Il me fait quoi lui C'est Vegeta qui le tue La honte Oh la honte Devinez quoi Il est mort Oh il y a ma mère Tiens D'accord C'était rapide Et si t'as pas fait accrocher Avec la musique Incroyable En plus on a la musique Incroyable La musique La musique En 3h37 je termine l'arc-selle Et on arrive à la dernière ligne droite Et très rapidement on arrive à la saga Boo Et la saga Boo Étonnamment C'est la saga la plus rapide On est vraiment A la toute fin du speedrun C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher Et vous allez voir Ça va aller très très vite Mais Bon bah apparemment c'est bien Après quelques combats Des voyages Entre lycée Et capsule corp Nous arrivons Au Tenkaichi Budokai Et à ce moment là Le jeu nous dit Qu'il n'y a plus de retour en arrière A partir de ce moment là Nous enchaînerons Les combats Et les cinématiques Pour arriver jusqu'à la fin du jeu C'est pour ça que l'arc-Boo S'enchaîne à une vitesse folle Vous allez voir Ah non on verra pas Mais il me semble qu'on le voit normalement Et le faire j'abandonne Voilà Ça va vite hein Je pense pas qu'on fera Qu'on fera quatre heures et demie Mais On va aller vite Oh non Ah oui d'accord Ah oui Effectivement Allez c'est même plus On trace là C'est C'est que ça va quand même Vachement vite Vegeta qui XP Vegeta niveau 104 Pardon Pardon Bon bah c'est bon Je pense qu'on a plus besoin De Whis Clairement On a clairement plus besoin De Whis Oh Il a résisté Incroyable Ok lui aussi Ça devrait être rapide Je sais pas Je sais pas Ressaisis-toi mon pote Ressaisis-toi Ressaisis-toi Oh non Il s'est Allez Ok Bon Ça le problème C'est débel T'as énormément De trucs à faire Pour pas grand faux Ouais en vrai On va pas s'embêter Ok Est-ce que je suis veillé Je suis en Super Saiyan 2 Non Par contre je suis en Super Saiyan On va se dépêcher Ça va vite Et ça dégage C'est un des derniers combats de Gohan Après on va le retrouver Avec plein de niveaux Avec le petit niveau d'écart C'est chaud Le petit niveau d'écart C'est pas énorme Mais ça fera le café Ok Super Saiyan Blue Le haut du corps Devenait végétaux En fait Le haut du corps Et la tête C'était végétaux Du coup Bah Tu peux pas Ça marche pas Du coup je pouvais rien montrer Parce que j'avais pas juste montré Wes et Gogeta Et Wes et Gogeta En Super Saiyan Donc j'ai bidouillé de ouf Trouvé d'anciennes versions En mode Et ça marchait toujours pas Du coup j'ai fait Bon bah je mets juste le mode Et j'affronte Freezer Parce que de toute façon J'aurais pas mis Au final ça fait quand même Une bonne vidéo Donc je suis content Huch Bon bah bisous Ça c'est cool Ça va être une cinématique Qu'on va passer de ouf Ça normalement En ce moment Il est supra long Il est vraiment très très long En ce moment Avec Mister Satan Et Boo C'est super long Ça va aller vite J'suis content L'Arc-Boo C'est vraiment le plus rapide En tout cas Si tu skippes tout C'est vraiment le plus rapide Les obligeons Ok vous allez être combien Vous allez être niveau combien 60 mètres Entre 70 Ouais c'est pas forcément ça Ça va que je fasse Si il y a des mods Sur Gotenks C'est pas le perso Qui me help le plus Mais Peut-être des gens Qui peuvent kiffer Ça va que je les teste Par exemple T'as Gotenks Super Saiyan Blue Un beau délire Ça aussi Mais c'est quoi Ce qu'il y a ma mère Qui coûte 40 000 Ok Il y a un truc Je pense Ouais il y a moyen Il y a grave moyen C'est ce que j'avais dit A peu près 5 heures Même si là on va mettre Beaucoup moins Mais ce que j'avais dit A peu près Je sais pas si j'ai bien géré le whiz Ce whiz faut savoir le gérer Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti Il y a juste un moment où j'en ai fait en trop C'est avec Trunks Il y avait pas besoin de le faire avec Trunks Donc il y a un moment où j'ai fait du whiz pour rien J'aurais pu le faire justement Pour augmenter les autres Et que ça aille encore plus vite Mais C'est pas grave Il y a un potentiel d'amélioration du coup Et c'est cool Quand il débarque comme ça T'es foutu mon ref Il y a un potentiel Ok Gohan fini Plus de combat Plus de combat avec Gohan Ça fait plaisir Qui l'absorbe Est-ce que du coup je dois l'affronter Ah ouais Ok Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah il m'a copié ma technique Oh on va quand même Ouais c'est ça C'est tout le temps Gogeta Gogeta bien sûr Végéto, Goku, Végéta Gohan avec quelques temps On joue Végéto là c'est bon ok Vous voyez ça va aller vite Ah il y a ce quoi Végéto Il doit rester 3 combats contre Mon petit, terminé Il reste plus grand chose A faire là Comme ce que j'ai l'habitude de jouer Végéto Allez ça dégage Voilà La fusion pour Taha sur Dokein est trop bien fait Si tu parles du Végéto LR puissance Les animations viennent de Kakarot Enfin en tout cas ils sont inspirés de Kakarot Avec la musique Ah pourquoi tu le divises comme ça Il va avoir le temps de se recharger Arrête Voilà c'est bien Impeccable Oh mais allez arrête Végéto 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 est sorti il y a 2 ans C'est ça 2020 Bon alors lui Ça va aller vite Voilà Voilà Végéto il aura Kari tout le long du jeu Vraiment Jiren veut se bouquiller Bah Jiren tous les jours Tous les jours Jiren Encore Est-ce que tu lui a pas de soucis Ah bah non Est-ce que tu penses que je peux le viser quand même Non je peux pas Voilà Très très loin Et nous arrivons enfin au combat final Goku contre Kid Buu Comme vous le voyez c'est absolument pas le combat le plus difficile Il est très stylé mais il est tout sauf difficile ce combat Et nous arrivons enfin à la fin du jeu A la fin du speedrun En 4h41min Je sais pas si exactement ce temps là En vrai j'en sais rien Faudrait que je Je vois les petits détails qui me manquent Voilà C'était sympa en vrai En vrai c'était grave sympa J'ai bien aimé Je suis plutôt fier du résultat que j'ai eu Et on a clairement vu des erreurs dans la run Et ça me donne envie de réessayer plusieurs fois Afin de peut-être Faire un meilleur résultat Juste en En retirant l'erreur de Trunks Je pense que je peux faire Un bien meilleur temps Même ceux qui regardent la rediff Le best of Tout ça Merci beaucoup les gars De me soutenir autant C'est C'est trop bien Vraiment c'est trop trop cool En tout cas C'était super cool On refra ça avec grand plaisir Pour le best of Abonnez vous Le pouce bleu Le partage Ça me soutiendrait énormément Surtout du coup J'imagine que le best of Était quand même assez chaud à faire J'imagine Amuse-toi bien le mois du futur Le best of Le best of De gros 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 bazou Merci encore les gars Et à la prochaine Allez Bye bye les gars Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501